Ce qui va créer l'emploi pour la population locale et le peuple autochtone. Le chef du projet Fiston, Ling Bellou, explique les conditions d'accès au financement. Il y a un formulaire qui sera lancé où les gens peuvent, surtout les femmes rurales, ici à Kinshasa, les femmes qui travaillent au niveau des plateaux de Backeke, les Lingard, qui peuvent postuler, à condition que vous soyez aussi membre de la coalition, structurée dans une association de femmes qui sont bien agricultrices. Ce projet est financé par l'Alliance pour le climat et la terre à travers l'initiative pour le droit et les ressources et exécuté par la coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable. La phase expérimentale va se dérouler dans cinq provinces qui sont l'Équateur, le Kassai oriental, le Nord Kivu, le Okatanga et Kinshasa, dès 2023 à 2027. La journée internationale de l'environnement, on en parle encore dans son journal, cette fois-ci avec la jeunesse d'Ingiri Nguiri, qui a procédé à l'assainissement de leur milieu ainsi qu'à la plantation des arbres en vue de contribuer à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre. On fait le point avec Jacques Kaboaba. Faisant suite à l'initiative ambitieuse dans les domaines environnementaux du président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Chulombo, sur son programme des plantations d'un milliard d'arbres, programme qui vise à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, les changements climatiques et de réduire sensiblement les conséquences des catastrophes naturelles en République démocratique du Congo et dans le monde, la jeunesse d'Ingiri avec à sa tête Maître Gino Kabamba a procédé dernièrement à la plantation des milliers d'arbres dans cette commune de la ville province Kinshasa et ses environs en vue de contribuer à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre qui est à la base des conséquences néfastes sur l'humanité. La chaleur que nous ressentons aujourd'hui, ce n'est pas celle qu'on a sentie dans les années précédentes. Peu importe les conditions d'aération que vous avez dans vos maisons, mais comprenez que nous constatons un changement très énorme sur le plan climatique. Nous sommes obligés de nous engager tous de pouvoir protéger ces arbres qui nous permettront de vivre une petite amélioration du changement climatique. Un grand rendez-vous des patriotes décidés à prendre leur destin en main pour lutter contre les maladies liées à l'insalubrité par suite des mauvaises conditions environnantes et la plantation d'arbres en continuité d'exécution de leur projet intitulé des reboisements urbains lancés en 2017 qui a pour but de planter 4000 arbres dans la commune de Ngiringuiri et ses environs. Sans on carrément de chapitre à l'Assemblée nationale, l'honorable Willy Michiki, accompagné d'une forte délégation, a déposé une proposition de loi sur la création de l'Ordre national des opérateurs gestionnaires des ressources humaines. Il faut avoir un diplôme académique et les qualités nécessaires pour comprendre non seulement la législation, mais aussi l'importance du travail, a souligné l'élu national en le côte. Nous sommes venus de poser une proposition de loi sur la création de l'Ordre national des opérateurs gestionnaires des ressources humaines. Or, on ne peut pas aujourd'hui créer de l'emploi lorsque les secteurs racontent encore de la quinte. Nous avons fait un constat malheureux que beaucoup de gestionnaires des ressources humaines aujourd'hui n'ont pas la qualité et la qualification requises. C'est comme ça qu'ils ne respectent même pas la législation nationale en la matière, puisqu'il n'y a pas une loi qui régente ou organise le secteur. Il faut avoir un diplôme académique, il faut être répertorié, avoir les qualités nécessaires pour comprendre non seulement la législation, mais aussi l'importance du travail. Donc nous venons aujourd'hui d'enrichir l'arsenal juridique de notre pays et nous avons été accueillis, récits tout à l'heure par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamere, qui a pris cette proposition de loi et nous a promis de pouvoir l'inscrire dans le meilleur délai à la plénière. D'abord, on va l'envoyer tout à l'heure, on m'a promis, dans les 24 heures au bureau d'études, et qu'à l'ici de la session de septembre, que ces propositions de loi puissent constituer une priorité. Le pays va beaucoup gagner. Donc vous pouvez compter sur nous. Nous avons aussi profité de notre passage ici pour encourager les collègues qui sont en train de signer la pétition pour soutenir l'investiture du gouvernement sous-minois. Et je vous annonce que nous sommes maintenant à 197 signatures. Nous pensons que dans les 48 heures, nous allons dépasser la base de 150, ce qui me permet aujourd'hui de vous dire sans crainte d'être contesté, que le gouvernement sous-minois, tout le cas, sera investi. Comme annoncé dans le sommaire, en Nitori, plus de 1500 agents de l'État admis sous statut récemment viennent de prêter serment de loyauté au sein de l'administration publique. Cette action vient de matérialiser la vision du chef de l'État de régulariser la situation administrative de tous les fonctionnaires, longtemps mécanisés mais non payés. Junior Sélémani pour le reportage. Depuis sa prise de fonction à la tête de la vice-primature en charge de la fonction publique et modernisation de service public de l'État, l'honorable Jean-Pierre Eliaou Eboua met les bouchées doubles pour améliorer les conditions de service des agents publics de l'État et régulariser leur situation administrative. C'est dans ces cadres que 1500 septanciers agents admis sous statut en ville de Bougna depuis 2018, 2019, 2020 et 2023 ont prêté serment de fidélité et de loyauté ce mercredi 5 juin courant devant l'inspecteur provincial de la territoriale. C'était à l'issue d'une formation de vulgarisation d'un mois sur certaines notions liées à l'administration publique, notamment le code de bonne conduite d'un agent public de l'État, le règlement de l'administration relatif à la discipline, ainsi que les statis d'un agent public de l'État. Le choc de division provinciale de la fonction publique chargée du personnel actif à l'ISO-ABISO, parle de l'importance de cette action. Conformément à la loi numéro 16 et 13, le 15 juillet 2016, on repasse la vie de l'administration publique de l'État associée à l'administration publique de l'État. Voilà aujourd'hui, de façon solanée et officielle, les agents sont passés à la prestation de serment des agents publics de l'État comme agents de l'État. Signalons que les agents admis sous statis en 2008, 2009 et 2010 étaient également concernés. Par ce serment, ce nombre s'ajoute à 14 000 autres fonctionnaires reconnus et payés par l'État congolais. Toujours en Nitori, 30 magistrats civils et militaires sont à l'école du droit international humanitaire. Depuis ce mardi 4 juin 2024, durant trois jours, ils seront en mesure de maîtriser ces notions pour réprimer le coupable pendant les opérations militaires. C'est le gouverneur militaire de cette province, le lieutenant général Obwe Akashama, qui a donné le goût de ses travaux. Les auteurs de violations de droits internationales et humanitaires en période de conflits armés en Nitori, avant Panda et après Sibiron, la rigueur de la loi. Pour ce faire, les praticiens de droits ont besoin d'une bonne connaissance de ces notions pour réprimer ce crime. 30 magistrats civils et militaires de Nitori sont renforcés en capacité depuis ce mardi 4 juin courant à travers une formation de trois jours. Ceci avec l'appui financier du comité international de la Croix-Rouge. Le chef de la sous-délégation du CICR, Amituri, revient sur la pertinence de ces activités. Ces assises avaient permis aux participants de discuter des questions relatives à la mise en œuvre et au renforcement du DIH par le secteur judiciaire, ainsi que des besoins de formation, renforcement des capacités et du rôle CICR dans ce domaine. Pour sa part, le gouvernement militaire de Nitori, le lieutenant général Nuboyankashomadjouni, attend des participants un travail de qualité afin de rélever le défi lié à cette problématique dans cette province. Je suis convaincu, au regard de la qualité des formateurs et des thématiques à exploiter durant cette formation, les bénéficiaires seront au bout de ces trois jours de formation fixés sur les attitudes à prendre toutes les fois qu'ils seront face à un cas qui porte atteinte aux droits internationaux humanitaires. Pour ce qui est du gouvernement provincial que j'ai la charge de conduire, je reste très réceptif aux recommandations qui seront formulées à notre endroit pour une application sans faille de ce droit qui met l'être humain au centre de toute protection. Notons que plusieurs notions du droit international humanitaire seront développées. Dira ces travaux. Lancement campagne publique de sensibilisation de masse à la lutte contre les violences basées sur le genre et les actions, les actes d'exploitation, abus et harcèlement sexuel. Une campagne qui vise à sensibiliser les travailleurs œuvrant au chantier construisant la petite barrière entre la RDC et le Rwanda. Une caravane a été organisée à travers la ville de Goma. Campagne de sensibilisation des masses sur les violences basées sur le genre, c'est mardi 4 juin 2024, à l'intention des ouvriers du chantier à la petite barrière et les membres de la communauté riveraine au marché Kaembe et à Bujovo. Une campagne menée par Ile Africa et le programme de facilitation des commerces transfrontaliers des Grands Lacs, PFCGL. Les ouvriers du chantier disent avoir bien accueilli les messages qui les appellent à éviter l'exploitation, habits et harcèlement sexuel. L'équipe de sensibilisation a exhorté la population à dénoncer toute forme de violences basées sur les genres. Pour l'experte en développement communautaire du projet PFCGL chez Ile Africa, Denise Karambika, la mission est bien accomplie. Aujourd'hui nous avons décidé de descendre auprès d'eux dans le travail pour qu'ils se rappellent de toute la matière que l'on leur avait enseignée avant de commencer le travail. Il s'est signalé que les grands travaux de génie civil peuvent aggraver les risques des VBG, d'où l'implication des Ile Africa aux côtés PFCGL pour prévenir ses habits. Henri Mungomba Tamba, maire de la ville de l'Ikasi, est déterminé à revêtir cette cité de sa plus belle robe d'entence grâce aux travaux de réfection de la voirie urbaine. Aussi, la mise en place d'un atelier de menuiserie pour l'approvisionnement de la population en chaises, lits, autres pipitres. Pour les écoles de l'Ikasi, Ricardo Mambeka nous en parle dans ce reportage. L'Ikasi, la ville minière, retrouve PAP, son dynamisme d'antan. Dans cet atelier, le charroi automobile de l'ex-Jadeauville est pris en charge. Quant au tenu du sérieux de l'atelier, des particuliers viennent y réparer leurs véhicules. Ces postes ont soudé, donc sans la capacité de souder les structures, les aciers, les aluminiums, l'inox. Donc voilà la poste industrielle. C'est dans un état d'entrée. Suite aussi à l'implication des véhicules, nous avons pu quand même préparer ces véhicules. L'atelier des menuiseries, l'ingéniosité des menuisiers, arrive à fabriquer de beaux-mêbles, de chaises et autres portes. Et à la rentrée scolaire prochaine, les écoles seront dotées des pipitres made in l'Ikasi. Toutes les installations étaient tellement vétuces. Il y a aussi l'atelier mécanique qui a été rénové. Ces ateliers sont l'initiative du maire de la ville de l'Ikasi, Henri Mungumba Tamba. L'Ikasi est doté d'un véhicule anti-écendie, prêt à parer à toute éventualité. L'autorité urbaine Henri Mungumba Tamba s'investit pour que cette ville de près d'un million d'âmes retrouve son éclat d'autrefois. Rendons-nous à présent dans le Loulaba où la chef de secteur des Loulous, Betty Kiando, a procédé à la pose de la première pierre de construction d'un marché moderne à Loupundou, un village situé à près de 45 kilomètres de la ville de Koloizi, question de moderniser son entité territoriale. Reportage. Le village de Loupundou, en plein cœur du territoire de Mouchacha, dans le secteur de Loulous, à près de 45 kilomètres de la ville de Koloizi, va disposer d'ici 90 jours d'un marché moderne en construction, financé par le secteur de Loulous que dirige Betty Kiando Katoke. La pose de la première pierre a été faite par la chef du secteur Betty Kiando le vendredi dernier. L'ingénieur en charge de ses travaux explique les différents compartiments qui vont constituer cet ouvrage. En ce sens du marché de Loulous, il y aura d'abord deux parties. Nous avons une partie qui est consacrée aux boutiques et une autre partie qui est consacrée aux étalages. La partie qui est consacrée aux boutiques, nous avons 26 boutiques avec des dépôts et la capacité pour les étalages. Nous sommes à plus de 60 étalages, plus de 100 étalages plutôt pas pour les membres qui peuvent venir mettre leur chaîne. Nous avons besoin de prendre une durée de trois mois. Présumé, le chef Lupondo et la population bénéficiaire de cet ouvrage a exprimé sa gratitude envers la chef du secteur Betty Kiando. Signalons qu'une galerie marchande, les boutiques, les dépôts, un bâtiment administratif et les blocs sanitaires vont constituer cet ouvrage. Dans un autre registre, le secteur de Loulous vient d'acquérir un autre lot important des engins agricoles dans le cadre de la campagne agricole lancée il y a peu par l'autorité du secteur Betty Kiando Katoke. Ces engins vont permettre à booster à coup sûr les activités agricoles déjà initiées sur le site du village Lengue par cette entité territoriale décentralisée. Le suivant à présent, c'est symposium des notables et élus pour le développement de Gungu. Nous sommes là dans la province du Quilou. C'est une réunion de réconciliation mais aussi de prise de conscience que vient d'initier Betty Pitilo, notable du territoire de Gungu. Ce jeune leader vise à travers sa démarche le renforcement des liens des ressortissants de son territoire en vue du développement de cette entité et de la province du Quilou. Au cours de ces assises, l'assistance a été renseignée sur la nécessité de l'implication de tous les leaders du territoire de Gungu pour le rayonnement et le mieux-être de la population de cette partie du pays. Le ministre de la Jeunesse du Quilou ainsi que le député national Pierre Soumey ont salué la vision de Betty Pitilo. Je voudrais vous demander à tous mes frères et soeurs de Gungu de pouvoir s'approprier cette initiative qui est très louable. Parce que vous voyez, partout où il y a des gens, il y a toujours ses soucis de pouvoir se développer. Alors pour se développer, moi j'ai toujours conçu le développement comme une conjonction d'idées et comme une jonction de point de vue. Et ça, c'est très important. Le participant à cette rencontre a promis de se pencher sur le mot qui ronge le territoire de Gungu et de proposer des solutions idoines pour son développement. L'initiative du notable Pitilo sera pérennisée et a garanti l'assistance. D'ailleurs, une messe de réconciliation est projetée pour le samedi 22 juin prochain en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Et restons toujours dans la province du Quilou, cette fois-ci, pour assurer le bon fonctionnement du travail. Les directeurs provinciales de la DINACOPÉ, Quilou 3, William Chinate Nufunwabo, a rémis officiellement des outils informatiques aux 15 antennes d'INACOPÉ et à la direction provinciale. Franklin et Claire Calombo. En vue de la mise en œuvre effective des actions de la deuxième feuille de route du deuxième et troisième trimestre de l'année 2023-2024, qui recommande la réfection et l'équipement des bureaux, des directions provinciales et des antennes, pour ainsi améliorer les conditions de travail, William Chinate Nufunwabo, directeur provincial d'INACOPÉ, Quilou 3, vient de procéder ces jours à la remise officielle des 20 kits informatiques aux antennes de la DINACOPÉ, Quilou 3, basée à Idiofa. Je tiens à remercier très sincères félicitations de gratitude au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, pour avoir rendu effective la gratuité de l'enseignement primaire, et surtout pour sa volonté de doter notre service des conditions de travail efficientes et des outils lui permettant d'atteindre 100 accambres ces objectifs. De leur côté, les euro-bénéficiaires de ces outils informatiques n'ont eu que des mots justes pour exprimer leur zone. Le gouvernement Chinate Nufunwabo vient de nous doter des ordinateurs qui vont nous permettre désormais de mieux travailler et d'être à la page avec la numérisation des outils, l'une des réformes de la DINACOPÉ. Cette cérémonie riche en couleurs s'est déroulée en présence de l'IPP, qui a représenté le professeur des KUILU3, ainsi que les agents et cadres de la DINACOPÉ KUILU3. Quittons le KUILU pour le Congo central. L'université Congo a célébré ce mercredi 5 juin 2024 la journée internationale de l'environnement, un colloque placé sous le thème « L'environnement saisi par le droit congolais ». Reportage David Moubenga. Sous le haut patronage du ministre de l'Environnement et du Développement Durable, le Centre d'études de droit de l'environnement Congo, SEDEC en sigle de l'Université Congo, a organisé ce mercredi à Louvaka en Bazangungou, un colloque sur le thème « Environnement saisi par le droit congolais ». C'était à l'occasion de la Journée internationale de l'environnement, célébrée chaque 5 juin de l'année. L'économie de ce jour s'inscrit également dans cette logique. Comme vous le savez également, l'environnement est une question majeure, une question des vies, une question essentielle, parce que nous devons préserver nos environnements, nous inscrire dans la logique des repas des lames. « Pensez aux générations futures ». Cette activité, organisée en hommage du professeur Kalambay Lumpungou, a connu la participation du ministre provincial du Tourisme du Congo central, le représentant du DG de l'ICCN, le corps académique, les étudiants ainsi que des invités. « Les répétitions célèbres, d'influences, comme on l'a dit l'année matin, alors, malgré la multiplication des textes internationales et nationaux, à la maquée et à l'envers des agriculteurs du Congrès, on déclare et continue et continue et continue les envoies atteintes à l'environnement avec les thémocratiques du Congo. » Ce colloque s'est terminé par une série de questions-réponses. « Et puis, dans la province de la Tchopo, le jeune des Kisangani, appelé à n'est pas intégré le groupe armé terroriste active dans l'est du pays. Cet appel a été lancé au cours d'une matinée de prières et d'intercessions pour la paix et l'unité. » Un commentaire de Serge Merlin Matta. « Pour une prière commune, à la place de la poste, ils étaient tous là. Ensemble, plusieurs couches sociales, la population des Kisangani, ils ont tour à tour prié pour le retour de la paix dans les provinces du Nord-Kivu et des Létouris. Tous ont également élevé leur voix vers les Détouris-Puissants pour venir en aide à toutes les familles des victimes des conflits armés dans l'est du pays. Comme partout où il est passé, toujours au service de sa mission évangélique, le prophète Jules Milundoa, de la Cité des Réfiges, a profité l'occasion pour prêcher tout d'abord la bonne nouvelle du Royaume de Dieu. Ensuite, il a sensibilisé la population de la Tchopo à l'unité et à la cohésion sociale, ainsi qu'à ne pas intégrer et adhérer dans les groupes armés terroristes actifs dans l'est du pays qui mettent la nation en danger. Il les a aussi encouragés à lutter contre les discours de haine et le tribalisme. Cette activité avait également pour objectif, selon cet homme de Dieu, le prophète Jules Milundoa, d'échanger avec la population de la Tchopo sur les « Vivre ensemble en paix » ainsi que sur les différentes questions liées au développement de la province. Lors de cette matinée de prière, d'intercession et de délivrance, quelques miracles ont été accomplis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le cas de cet homme, aveugle, qui a retrouvé la vie grâce à la bénédiction de Dieu. Fin de ce journal, madame, messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Départout à travers le monde, 20h, Anita Luamboy, pour la suite de l'actualité. Excellente suite de programme à toutes et à tous. Au revoir.